Bonjour à tous, je m'appelle Jordan Zo, je suis procureur et je vous souhaite bienvenue aujourd'hui pour une présentation dans notre Alberta Crown Prosecution Speaker Series, qui s'intitule « La justice dans les deux langues officielles à la cour du banc de la reine de l'Alberta, passé, présent et avenir ». Avant de débuter, je veux juste parler de quelques affaires administratives. Je vous demande, s'il vous plaît, gardez vos questions et commentaires pour la fin de la présentation. Cela, c'est si vous avez envie de lever vos mains et poser vos questions à l'oral. Sinon, vous êtes invité de rédiger vos questions et de me les envoyer ou les envoyer à Maître Maturin. Ensuite, nous allons passer vos questions à notre présentatrice ou à Julie. Petite note pour WebEx maintenant. Vous êtes tous bienvenus de garder vos caméras ouvertes durant la présentation ou les fermer comme vous voulez. D'ici étant dit, si vous posez des questions, ce sera bien d'au moins les ouvrir pour nous dire « Allô » quand c'est le moment. Si vous êtes adepte de WebEx, vous êtes déjà au courant de ceci, mais sinon, il est bien possible d'avoir plusieurs images écran pour vos « View ». Pour notre présentation, on suggère que vous choisissez un « View » dans lequel vous pouvez voir notre présentatrice et la présentation PowerPoint en même temps. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à m'écrire ou bien écrire à Andrew Zahn en anglais parce que c'est lui le génie technique. Avec cela, Maître Maturin, je vous cède la parole. Merci et bonne présentation. Bonjour à tous. Et je me cherche, je ne me vois pas, mais je vais continuer à parler. Alors, mon nom est Dominique Maturin. Je suis procureure, chef adjointe à Red Deer. Nous sommes réunis dans le cadre de ce séminaire offert à la communauté juridique qui parle français ou qui sont bilingues et qui exerce dans le domaine du droit pénal. L'invitation, comme nous disions plus tôt, a été acceptée par plusieurs procureurs au sein des procureurs de l'Alberta, de la Saskatchewan ainsi que des procureurs de la Cour fédérale. Nous comptons aussi parmi nous aujourd'hui plusieurs avocats de la défense et de plusieurs régions et on parle même de personnes qui sont ici de la province de Manitoba et de l'Ontario. Nous avons également des étudiants en droit qui sont parmi nous et finalement, plusieurs membres de la magistrature se sont joints à nous. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'introduire la juge en chef de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta, Marie T. Moreau. La juge en chef Moreau fut nommée juge de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta en 1994. Par la suite, elle fut nommée comme juge adjointe du territoire du Yukon en 1996 et au territoire du Nord-Ouest en 2005. Le 12 octobre 2017, elle a été nommée juge en chef de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta. Elle est la première femme à être nommée à ce poste pour la Cour du banc de la Reine en Alberta. Elle a été présidente de l'Association canadienne des juges des cours supérieurs en 2011-2012. La juge Moreau était représentante de l'Alberta, des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour le Comité consultatif national d'éthique pour les juges de nomination fédérale entre 2014 et 2017. Elle était aussi impliquée en tant que coprésidente, membre du comité organisateur, ainsi que panéliste pour plusieurs conférences nationales annuelles organisées par l'Institut national de la magistrature. Elle a contribué de manière considérable à la formation des juges en matière criminelle et de droit linguistique en tant que coprésidente et co-organisatrice du Congrès national annuel de l'Institut national de la magistrature sur le droit criminel de 2009 à 2014 et présidente en 2009 du projet du cahier d'audience de l'INM. Les droits linguistiques de l'accusé, outils d'assistance pour les juges présidents les procès criminels français ou bilingues. En plus de ses nombreuses activités au niveau national, elle s'est aussi démarquée au sein de la communauté internationale, notamment par sa participation en tant que co-conférencière principale d'un cours intensif en français sur le règlement des différends offerts aux juges de paix en Haïti. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine haïtienne, d'où la raison pour laquelle je cite ce passage de son curriculum vitae au complet, mais sachez qu'elle a aussi été co-conférencière à Mexico City et est membre de la mission judiciaire en Ukraine. Et finalement, je tiens également à souligner qu'elle est récipiendaire en 2004 du prix Jean-Louis Lebel de l'AGEFA, conféré aux juristes qui ont joué un rôle important dans la promotion de l'avancement de la francophonie en Alberta. Elle est récipiendaire en 2004 du prix Alumni Honor Award de l'Université de l'Alberta. Et elle est également récipiendaire en 2013 du prix du président de l'AGEFA. Croyez-le ou non, ceci était un bref aperçu de tout ce que contient son curriculum vitae. De toute évidence, la juge en chef Moreau a pris et continue de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les droits de la communauté francophone de l'Alberta et ailleurs soient respectés au sein de la communauté juridique. En tant qu'avocate bilingue, ça me réjouit de pouvoir pratiquer de temps en temps dans la langue de Molière. En tant que maman d'une petite fille qui fréquente une école francophone à Red Deer, en tant que fille qui a encouragé ses parents francophones à venir habiter en Alberta et sœur d'un professeur de français en Alberta. Et finalement, en tant que citoyenne francophone, je lui dis merci. Sur ce, je cède la parole à madame la juge en chef Marie Moreau. Merci beaucoup pour cette introduction, maître Mathurin. C'est vraiment un plaisir et un honneur aujourd'hui de vous parler de la justice dans les deux langues officielles à la Cour du banc de la Reine de l'Alberta. Je veux d'abord remercier Brenna Haggerty, étudiante en droit à l'Université de Calgary, et maître Julie Laliberté, avocate interne à la Cour, pour leur précieuse collaboration sur cette présentation. Je veux tout d'abord présenter quelques statistiques et faire un petit retour sur l'histoire pour comprendre la pertinence de l'accès à la justice en français en Alberta. Ensuite, je ferai un survol de la jurisprudence et des lois qui sont particulièrement importantes dans le contexte jury linguistique en Alberta. Un gros mot. Je terminerai les 20 minutes de mon discours avec les mesures proactives que la Cour du banc de la Reine a entreprises pour faciliter l'accès à la justice en français. Il y aura quelques minutes pour des questions à la fin de ma présentation. Comme on vous a indiqué, je vous invite à écrire vos questions dans le chat à mesure qu'elles vous viennent et j'espère y répondre, temps permettant. Alors, au Canada, environ 10 millions de personnes parlent français d'une population totale d'environ 37,7 millions. Et la langue française est la langue maternelle d'environ 7,5 millions de Canadiens. En Alberta, le français est la deuxième langue la plus parlée. Environ 270 000 personnes peuvent parler, travailler et vivre en français. Et elle est la langue maternelle d'environ 85 000 Albertains. La communauté franco-albertaine est diverse et est présente à la fois en milieu rural et urbain. Il y a officiellement 31 communautés francophones en Alberta et quatre municipalités officiellement bilingues, dont Beaumont, Légal, Faller et Plamondon. Ces communautés comprennent tant de familles qui sont en Alberta depuis plusieurs générations que d'individus plus nouvellement arrivés des quatre coins du pays ou de l'extérieur. En fait, environ 24 % des franco-albertains sont nés à l'extérieur du pays, y compris 50 % en provenance d'Afrique. Et je cite, les immigrants francophones ont connu une augmentation de 106 % entre 2006 et 2016. La Ville d'Edmonton a même battu le raccord avec une augmentation de 171 %. Ici, j'ai cité un article paru dans le journal Le Devoir le 18 mars 2021. Certains d'entre vous seront peut-être surpris d'apprendre que l'Alberta a la troisième plus grande population francophone minoritaire après l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. D'ici 2036, une croissance de la population francophone entre 25 et 50 % est prévue. Cette croissance provoquera certainement une augmentation des demandes de services en français dans la province auxquelles il faudra répondre. La population franco-albertaine est non seulement dans une période d'essor, la présence francophone a joué un rôle important dans la création et le développement de cette province. Ceci m'amène au volet historique. La présence des communautés francophones dans l'Ouest canadien a précédé la création des provinces modernes, alors que ce territoire était encore la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest. En fait, le français était la première langue européenne parlée et la langue européenne la plus parlée dans les territoires environ de 1860. La langue française faisait partie intégrante du fonctionnement quotidien de la cause générale de la terre de Rupert et du territoire du Nord-Ouest qui entendait des affaires en anglais et en français. Même une condition d'emploi pour être le juge de cette cour était la maîtrise des deux langues. De plus, le bilinguisme législatif régnait au Conseil d'Assiniboine à partir d'au moins 1845. Il existait donc un droit à la publication des lois en anglais et en français. Parler français était indispensable pour communiquer avec la population locale. En 2015, dans l'arrêt Caron, la Cour suprême du Canada a constaté ce qui suit, et je cite, « Le bilinguisme était incontestablement bien établi partout dans la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest durant la période précédente et celle qui a immédiatement suivi l'annexion. » C'était non seulement le cas du bilinguisme législatif, mais le bilinguisme avait également pénétré le tissu social et judiciaire de la collectivité. Le Manitoba, lorsqu'il a été officiellement ajouté à la Confédération canadienne en tant que province, prévoyait explicitement le bilinguisme législatif en vertu de la loi de 1860 sur le Manitoba. Peu de temps après, les territoires du Nord-Ouest, le territoire qui comprenait l'Alberta et la Saskatchewan avant la création des deux provinces, a modifié l'acte des territoires du Nord-Ouest en 1867 pour y ajouter l'article 110. L'article 110 prévoyait le bilinguisme législatif et le bilinguisme devant les tribunaux. Cette disposition est d'ailleurs encore partiellement en vigueur en Alberta, comme j'expliquerai tantôt. Finalement, à la lumière des statistiques actuelles et de l'histoire de l'Alberta, on peut bien voir que la francophonie fait partie intégrante de l'histoire de notre province. Je passe maintenant à la jurisprudence et les lois en matière de la langue. En 1999, dans l'arrêt Beaulac, le juge Bastarache a précisé que le bilinguisme institutionnel implique, et je cite, « l'accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles du Canada. » Et on va le voir, le juge Bastarache, tantôt sur un diapo. De plus, il ajoute, et je cite que, et je cite encore, « les droits linguistiques doivent, dans tous les cas, être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langues officielles au Canada. » Dans cette affaire, la majorité de la Cour a explicitement rejeté la jurisprudence antérieure qui caractérisait les droits linguistiques comme un compromis politique qui devrait être interprété de manière restrictive. Il est maintenant clair, en droit canadien, que les droits linguistiques sont un type de droit particulier qui doit être interprété, et je cite, comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle. Les arrêts subséquents de la Cour suprême et des cours d'appel à travers le Canada ont confirmé la nécessité d'adopter une interprétation libérale et téléologique des droits linguistiques. En Alberta, l'article 110 de la Loi sur les territoires du Nord-Ouest prévoit que toute personne peut faire usage, soit de l'anglais, soit du français, dans les procédures devant les cours de justice. Cette loi s'applique aux procédures intentées sous l'autorité des lois fédérales de nature criminelle ou qui risquent d'entraîner des conséquences pénales. Alors, la partie 17 du Code criminel, qui est en vigueur depuis 1990 en Alberta, établit la procédure par laquelle un accusé peut choisir d'être jugé devant un tribunal, y compris un jury, qui parle soit une ou les deux langues officielles. Elle impose au juge de première instance l'obligation de veiller à ce que l'accusé soit informé de ses droits à cet égard. L'offre active est donc codifiée. Je souligne ici qu'un accusé n'a pas besoin de s'identifier comme francophone ou de déclarer une préférence pour le français avant que le juge ne l'avise de son droit de demander un procès dans l'une ou l'autre des langues officielles. On doit se souvient que les langues linguistiques sont une question de choix entre l'anglais et le français, qui n'équivaut pas à une question de compétence linguistique ou à une question de droit à l'interprète. La Reine contre Mankanda, une affaire de la Cour d'appel de l'Ontario, a conclu que les articles 530 et 530.1 visent à assurer l'égalité d'accès aux tribunaux pour les accusés qui parlent l'une ou l'autre des langues officielles. De plus, la Cour et la poursuite ont l'obligation d'être bilingues et ne doivent pas favoriser l'une ou l'autre des langues officielles lors de procédures bilingues. L'État du droit sur cette question est bien établi. Un accusé a le droit de choisir d'être jugé devant un tribunal de la langue officielle qu'il préfère, et ce, même en milieu minoritaire. Dans l'affaire Mankanda, la Cour a fait une distinction entre les procédures bilingues et les procédures entièrement en français ou en anglais. Dans une instance bilingue, la mise en œuvre de l'objectif d'accès égal aux tribunaux pour les accusés parlant l'une ou l'autre des langues officielles est plus complexe que dans une instance unilingue. Dans une procédure bilingue, lorsque certains accusés choisissent d'être jugés en français et d'autres en anglais, le juge et le jury doivent être capables de parler les deux langues officielles et le français et l'anglais sont utilisés de façon interchangeable en fonction de la langue du témoin et du contexte. Les services d'interprétation et de traduction sont disponibles lorsqu'ils sont nécessaires pour les témoins ou si les accusés ne parlent pas la même langue officielle. En d'autres termes, et je cite, un procès bilingue est la fusion d'une procédure en français et d'une procédure en anglais. Par nécessité, les droits linguistiques de chaque accusé doivent être respectés. Alors, deux principes doivent régir un procès bilingue. Premièrement, un accusé conserve son droit à un accès égal aux procédures dans sa langue. Et deuxièmement, la Cour et la poursuite doivent être bilingues et ne doivent pas favoriser l'une ou l'autre des langues officielles. Les modalités peuvent être discutées avec le juge du procès pour s'assurer que les droits des accusés sont bien protégés. Dans la décision de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta, R contre Vaillancourt, qui a récemment été traduite en anglais, le juge Ouellet a réaffirmé les principes de Beaulac. L'accusé Vaillancourt n'avait pas été avisé de son droit de subir son procès en français, alors qu'il était clair qu'il aurait opté pour un procès en français au début du processus s'il en avait été mis au courant. À cet égard, le juge Ouellet a conclu que le droit garanti à Vaillancourt en vertu de l'article 530 du Code criminel avait été enfreint. Il a aussi conclu que cette violation était importante et non une simple irrégularité procédurale considérant la nature des droits linguistiques, l'objet de l'article 530, l'exigence d'une égalité réelle et que l'omission des tribunaux de s'y conformer constituait une erreur juridictionnelle. Il faut noter que la plupart des cas de violation de l'article 530 entraînent l'ordonnance d'un nouveau procès ou d'une nouvelle audience. D'ailleurs, en Alberta, il existe une obligation déontologique spécifique sous la Code of Conduct de la Law Society of Alberta pour les avocats de la défense d'aviser leurs clients de leur droit à un procès dans l'une des langues officielles. De plus, les juges d'instance ont un rôle proactif et doivent donner l'avis prévu au paragraphe 533 à tous les accusés, peu importe leur nom ou leur préférence linguistique présumée. Et évidemment, la Couronne a l'obligation d'agir dans l'intérêt du public et de l'administration de la justice. Bref, en Alberta, la Couronne, la Défense et la Cour ont chacun un rôle à jouer dans le cadre des droits linguistiques qui découlent de l'article 530. Étant bien consciente de cette obligation, la Cour du banc de la Reine a établi une procédure pour assurer que tout accusé soit systématiquement informé de leur droit en vertu de la partie 17 du Code criminel. Cette procédure a été mise en œuvre par le biais d'un enregistrement qui est joué à la Cour des comparutions en QBAC et en CAC, la Cour des comparutions. En somme, en ce qui concerne les obligations linguistiques en matière de droit criminel, le Code criminel prévoit le droit d'un accusé de subir son procès dans la langue officielle de son choix et qu'il doit être informé de ce droit. Une autre question se pose relative aux infractions quasi-criminelles, par exemple les infractions sous, par exemple, le Code de la route. Dans l'affaire Pouranne, la Cour provinciale a conclu que l'article 4 de la Loi linguistique de l'Alberta, qui reconnaît à chacun le droit d'employer le français ou l'anglais dans les communications orales dans les procédures devant les tribunaux, protège le droit à un procès entièrement en français et non simplement le droit à un interprète. Autrement dit, l'article 4 confirme que le français peut être utilisé dans les communications orales dans tout domaine de droit et devant tous les tribunaux de l'Alberta. La juge Brown de la Cour provinciale a déterminé que les requérants avaient droit à un procès en vertu du Code de la route avec un juge et un procureur de la Couronne qui parlent français. La juge Brown a fait référence aux propos du procureur général de l'Alberta devant l'Assemblée législative pour présenter le projet de loi, la loi linguistique. Il avait déclaré, et je cite, « Dans le domaine des infractions provinciales, les individus auront également le droit de parler ou le français ou l'anglais. De même, les procédures judiciaires seront enregistrées dans la langue parlée. » De plus, la juge Brown était d'avis que si les participants à un litige avaient le droit d'employer soit l'anglais, soit le français dans leur communication orale devant les tribunaux, mais que ce droit ne pouvait être exercé que par l'intermédiaire d'un interprète, cela équivaudrait à des droits linguistiques fictifs. Pour ce qui est des affaires civiles, la loi linguistique indique clairement que chacun peut employer le français ou l'anglais dans leur communication orale devant la Cour. En passant, l'intention de se prévaloir du droit d'employer le français pour tous les types d'affaires, criminels, civils ou autres, lors d'une audition à la Cour du banc de la Reine est signalée par le biais de notre nouvel avis, et je fais de la réclame maintenant, et c'est un avis et une demande d'audience en français qui est maintenant sur notre site Web. Cela nous permet simplement de nous assurer que tout sera en place pour l'exercice des droits linguistiques. J'aimerais ajouter un dernier mot sur la jurisprudence en matière d'éducation, ce qui faisait partie de mon ancienne vie avant que je devienne juge. À l'époque, il était clair que sans action immédiate en matière d'éducation, l'Alberta se dirigeait vers une plus grande assimilation de sa population franco-albertaine. Alors, l'affaire Maillé de la Cour suprême du Canada est intéressante pour comprendre la nature des droits linguistiques. Bien qu'elle traite particulièrement des questions relatives aux droits à l'éducation, en vertu de l'article 23 de la Charte, les trois objets de l'article 23 que la Cour a articulés sont pertinents à la promotion de la francophonie en Alberta, soit de maintenir et de favoriser l'épanouissement des deux langues officielles, de remédier à l'échelle nationale à l'érosion progressive des minorités linguistiques et d'établir comme partenaires égaux les deux groupes linguistiques officiels en matière d'éducation. D'ailleurs, l'an dernier, la Cour suprême a confirmé ce triple objet de l'article 23, et je cite, c'est-à-dire son caractère à la fois préventif, réparateur et unificateur dans l'affaire Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique contre la Colombie-Britannique. Comprendre comment les droits linguistiques sont encadrés et traités dans les différents contextes juridiques sert à démontrer qu'ils sont un droit avec un statut particulier. Les droits linguistiques visent à protéger les communautés de langue officielle. L'aspect communautaire des droits linguistiques est très important pour le maintien et l'épanouissement de la minorité linguistique. Alors, je passe pour conclure ma présentation au plan d'action et aux mesures proactives de la Cour du banc de la Reine. En vertu de ces principes juridiques, la Cour a adopté plusieurs mesures concrètes et a élaboré des initiatives pour faciliter l'accès à la justice en français. Le comité directeur sur l'emploi du franc-là, le service d'interprète, dont la juge Loparco, que vous voyez à l'écran, est présidente, a pour rôle de conseiller le comité exécutif de la Cour du banc de la Reine sur des questions touchant les droits linguistiques, l'emploi de la langue française, ainsi que le recours au service d'interprète en Alberta. De plus, le comité est à l'écoute des membres du barreau francophone et d'autres intervenants. En ce qui a trait à l'obligation de la Cour d'aviser les accusés de leurs droits linguistiques en vertu de l'article 530 du Code criminel, comme je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, le 1er juin 2018, la Cour a établi une nouvelle procédure afin d'assurer que tout accusé, peu importe son nom ou préférence linguistique présumée, soit systématiquement informé des droits accordés en vertu de la partie 17 du Code criminel. Alors, le 28 juin 2018, la Cour a fait circuler à la communauté juridique et au public un avis bilingue intitulé Notice of Language Rights and Criminal Proceedings, avis des droits linguistiques dans les instances criminelles, afin d'expliquer la nouvelle procédure. Au début, cette procédure a été mise en œuvre par le biais d'avis écrits et affichés, ainsi que par des questions posées oralement lors des procédures devant le tribunal, des comparutions que vous connaissez tous sous le nom si vous pratiquez en Alberta dans le droit criminel, CAC ou QBAC, nos cours de comparution. De plus, depuis l'année dernière, les juges font jouer un enregistrement sonore bilingue qui annonce le droit à un procès en français ou dans les deux langues au début de la Cour des comparutions. La Cour offre aussi accès à un service d'interprète dénommé Language Line, un service gratuit par téléphone disponible au comptoir et dans les salles de cours à travers la province, sur demande et selon la discrétion du juge. Évidemment, ce service n'a pas pour but de remplacer les droits linguistiques, mais c'est un outil disponible pour communiquer dans plus de 200 langues y compris comme de raison en français et quelques langues autochtones qui peut être utilisés pour une demande d'ajournement lors d'une audience en anglais pour obtenir une audience en français, par exemple. La Cour du banc de la Reine a aussi ajouté des références au droit de subir son procès en anglais ou en français dans les formules en vertu des règles criminelles. La formule CC2 de désignation d'un avocat inclut le paragraphe suivant et je cite, « Je comprends que je peux faire une demande d'un procès en anglais ou en français ou d'un procès bilingue. » Et l'accusé signe ce formule. Lors de la conférence préparatoire au procès, le juge et les partis vont discuter de la langue du procès dans le cadre de la formule CC7. Nos formules adoptées en vertu des règles de droit criminels se trouvent sur notre site Web dans les deux langues et sont accessibles par les membres du public. En contexte du coronavirus, les quatre ordonnances directrices de la Cour qui ont autorisé la suspension temporaire de procès et requêtes non urgentes ont été émises par la Cour du banc de la Reine dans les deux langues officielles. Nous avons aussi ajouté du contenu en français à notre site Web et travaillons présentement sur plusieurs idées pour accroître le contenu Web en français. Enfin, nous gazouillons en français de temps à autre et espérons le faire de plus en plus. Et vous pouvez toujours avoir recours à notre compte Twitter, arabasqb et soulignement Alberta. La Cour a récemment adopté une politique et des protocoles pour gérer les questions reliées à l'emploi du français dans ces procédures. Ce projet pilote, et j'en ai beaucoup de ce projet pilote, d'un an adopté en octobre dernier a pour but de simplifier les procédures en français et bilingue par le biais, entre autres, d'un avis d'intention de procéder en français qui est affiché, comme je l'ai dit, sur notre site Web. Un avocat bilingue interne, Maître Julie Laliberté, que vous voyez à l'écran au milieu, est responsable de la coordination des causes bilingues et la juge Fagnan et Julie de la mise en œuvre des mesures adoptées. Julie agit en tant que personne ressource pour la Cour en matière linguistique et d'interprète et fait le pont entre l'administration de la Cour, les avocats et la Cour. J'imagine que certains d'entre vous étaient là, mais pour ceux qui ne l'étaient pas, nous avons eu la toute première assemblée publique annuelle du barreau francophone de la Cour en janvier de cette année. C'est une initiative de plus qui nous aidera à travailler ensemble pour un meilleur accès à la justice en français à la Cour. Notre Cour vise l'amélioration de l'accès à la justice en français. Je me dois de noter qu'il y a en ce moment 38 juges de la Cour du banc de la Reine qui suivent des cours en français et actuellement, il y a 7 juges qui puissent siéger dans les deux langues. Cette année, nous avons eu plusieurs affaires en français devant notre Cour en matière criminelle, familiale, civile et ordonnance de protection. Avec le projet pilote, nous espérons vraiment faciliter l'accès à la justice en français. Comme l'a bien noté le juge Pastorach dans l'arrêt Beaulac, les droits linguistiques ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Quoique des progrès importants ont été réalisés au cours des dernières années, je suis très consciente qu'il reste encore à faire. En regardant vers l'avenir, nous espérons continuer à travailler, à simplifier et améliorer l'accès à la justice en français à la Cour du banc de la Reine. Ce thème réveille une importance particulière vu la reconnaissance dans tous les milieux modernes de la nécessité de promouvoir l'inclusivité. En fournissant des moyens efficaces pour servir le public dans les deux langues officielles, la Cour, en tant qu'institution et acteurs dans le système de justice assurent que les membres d'une minorité culturelle ressentent qu'ils font partie et non en marge de leur système de justice. Alors, sur ce, je vous laisse avec les mots de l'écrivain français Jacques Attali qui dit « La survie de la langue passe par celle de la culture qu'elle véhicule. » Alors, je vous invite maintenant à me faire part de vos questions. Merci beaucoup.